Bonjour et bienvenue dans Café Matin, très heureux de vous accueillir en cette matinée du mardi 23 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que c'est la forme, que tout se passe bien pour vous. Ce matin, une émission sans public, comme vous pouvez le voir, puisque actuellement le studio est vide de tout spectateur. C'est des choses qui arrivent, mais ça ne va pas nous empêcher de tenir quand même une émission principalement axée sur deux choses aujourd'hui, qui sont de l'ordre du jeu vidéo, puisqu'on va parler de Lord of the Fallen. Alors il avait déjà été annoncé, mais on va dire qu'il s'est remontré, et il y a une date qui a été avancée pour ce jeu, et on n'avait pas eu le temps d'en discuter jusqu'ici, c'est ce que l'on va faire premièrement. Et ensuite, nous parlerons des previews de Final Fantasy XVI, qui sont tombés, puisque on est un mois avant la sortie du jeu. Alors quand je dis on est un mois, les previews sont tombés le 22 mai, le jeu sort le 22 juin. Alors ça veut aussi dire, évidemment, que le jeu est actuellement en test dans les rédactions, en tout cas dans le milieu, on va dire, entre guillemets, professionnel, de la presse spécialisée concernant le jeu vidéo. C'est surtout cela que ça veut dire quand, comme ça, tu as des previews qui tombent. Voilà, donc deux gros sujets, on va dire, pour ce Café Matin. J'espère que ceux qui sont dans le chat vont bien, comme Dr. Jones et Tapion, qui se sont manifestés. On a commencé, on a eu évidemment une discussion en ce Café Matin sur Teoteka, mais également sur Elden Ring. C'est aussi ça, les joies de Twitch, de suivre l'émission en direct. Et donc, ce Café Matin va commencer avec Lords of the Fallen. Alors Lords of the Fallen, on va peut-être un petit peu resituer, parce que vous avez oublié. Alors c'est une licence qui a commencé en 2014, développée à la base par Deck 13, et donc également Cygames, mais qui s'occupe également de l'édition. Donc c'est un jeu qui est un action RPG vu à la troisième personne, donc avec de l'héroïque fantasy, assez noir, qui a clairement emprunté du côté des Dark Souls. Relativement apprécié, en tout cas pour son premier épisode, qui avait reçu des appréciations assez correctes. Je crois qu'il avait eu, on va dire, c'était un jeu, il était dans les 70 à peu près, si on veut avoir une échelle. Donc on va dire jeu correct, mais sans plus, qui essayait évidemment de copier son modèle Dark Souls, mais sans forcément peut-être, évidemment, déjà le dépasser, parce que c'est pas forcément simple. Et puis des fois, il en faisait peut-être beaucoup trop pour réussir à suffisamment séduire les joueurs. Donc ensuite, il y a eu, il me semble, un autre épisode qui a suivi, ou en tout cas qui avait été... Alors je ne sais plus si, d'ailleurs, comment ça s'est passé, parce que, voilà, le Lord of the Salon, on va dire qu'il y a une sorte de reboot, qui va donc sortir en octobre 2023. C'est un peu particulier, parce que c'est un jeu de longue date, qui avait commencé donc avec Dex13, mais ils sont partis sur The Surge. Et du coup, eh bien, CI Games a formé un autre studio pour faire ce jeu, donc, qui s'appelle X-Works, donc le nouveau développeur, qui a été fondé en 2020. Et alors que déjà, le titre avait été annoncé de longue date, on ne le revoyait plus. Voilà, c'est... En fait, il y avait donc une suite qui était en prévision. Donc, il y a au final, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a eu qu'un jeu. Ils annoncent en 2017 qu'il devrait y avoir une suite, et puis, il me semble qu'elle ne voit jamais le jour. Et en plus, pendant ce temps, ils continuent à sortir d'autres jeux, genre Sniper Ghost Warrior 3, voilà, donc des titres complètement différents. Donc, les gens ne voient toujours rien arriver concernant Lord of the Salon. Et puis, il est remontré, il me semble, en 2018, alors, c'était peut-être à la Gamescom qui l'officialise. Et puis, vous voyez, on est en 2023, toujours rien, et on apprend qu'en fait, le studio d'X-13 va laisser tomber le projet pour s'adonner à d'autres choses, et donc, formation de ce nouveau studio, X-Works, qui va se mettre à travailler sur ce Lord of the Salon, qui va être considéré, d'ailleurs, au final, comme un reboot, et avec une particularité, c'est d'arriver sur le Unreal Engine 5. Voilà un petit peu pour la genèse. Alors, il va rester, évidemment, Action RPG. Il y aura des aspects jeux solo, également possible du PVP, et il me semble que de la coop et au programme, concernant ce titre. Et vous avez peut-être pu, eh bien, remarquer qu'il s'est fait, s'est montré, dans une bande-annonce qui a frappé Internet, si je puis dire, alors, qui commence vraiment par une cinématique très branchée histoire, lore, qui présente, qui montre un peu ses protagonistes, et très vite, qui va s'accéder au gameplay. Je préviens tout de suite, on ne va pas regarder le trailer en entier, en tout cas, pas avec le son d'origine, puisque vous savez peut-être qu'il y a un petit groupe de rock qui va s'immiscer dans le trailer, et ça, ça nous pose quelques petits problèmes. Alors, vous voyez d'ailleurs Malenia, vous voyez Malenia actuellement à l'écran à droite, qui était complètement présente, plus grande, plus grande que du tout. Voilà, donc, petite mise en scène pour voir le lore, et surtout aussi pour faire une démonstration technique, quelque part, de ce que l'on peut obtenir avec l'Union Engine 5. Alors, on rappelle que le jeu est prévu sur PC, il est prévu sur PlayStation 5 et Series, vous n'attendez pas donc un jeu qui pourrait tomber sur la Old Gen. Encore une fois, là, on est vraiment sur un titre qui veut faire la part belle à ce qu'est capable de fournir les machines à l'heure actuelle. Le titre est prévu pour le moment le 13 octobre 2023, et voilà, là, il nous présente un petit peu, vous voyez, son univers assez dark avec les classes qui peuvent un peu le composer, ce que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, la cinématique est plutôt réussie, voilà, le monsieur a un beau masque, très très beau masque ici, il est assez haut aussi, je ne sais pas s'il est aussi grand que ça, voilà, et là, on va dire au revoir à la musique, ne soyez pas surpris, parce que on ne peut pas trop avoir d'ennuis, et si vous avez un petit peu ici regarder la vidéo ou si vous avez déjà vu le trailer, on voit des affrontements en effet qui nous font pas mal penser, et une approche qui nous font penser principalement aux Dark Souls, c'est-à-dire ambiance relativement noire, alors avec des éclairages aussi, on a un petit peu joué, tu vois, ça mélange un peu, on a l'impression de retrouver la lune rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement dans Bloodborne, mais on voit un petit peu ça, on a des portes aussi et certains éléments qui font un peu penser à Elden Ring, on a des décors un peu plus éclairés, voilà, donc clairement, on est dans un jeu qui ressemble à cela et qui va empiéter là-dessus, alors je ne suis pas sûr évidemment qu'on ait toutes les possibilités, mais c'est assez chouette visuellement, ça c'est ce que l'on peut dire, c'est qu'en tout cas, alors je ne sais pas s'il pipote sur la vidéo que l'on voit, mais c'est assez chouette que ça soit au niveau des effets de lumière et surtout quand on pense que c'est un trailer, parce que souvent dans les trailers, il y a des fois des choses qui rendent moins bien, alors on verra évidemment quand on verra peut-être plus de phases de game, gameplay, à proprement parler, peut-être un peu en dehors de la communication et quand on va s'approcher, on espère, de la date de sortie qui va bien rester au 13 octobre, voir si tout cela tourne très très bien et surtout, à quel prix, c'est-à-dire, est-ce que là, c'est des choses un peu boostées sur PC, PC qui n'existent pas, qu'on est en train de voir, mais visuellement, en tout cas, c'est attrayant. Voilà le retour de Malenya ici. Après, il faudra voir un peu comment tout cela va se goupiller et voilà, pour avoir une idée des combats, vous avez des combats duels 1 vs 1 avec esquive, compréhension des patterns ennemis, utilisation de sorts ou d'autres possibilités telles que grosses armes et tout, des ennemis qui peuvent être très 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 grands et c'est un petit peu l'idée ici que vous allez retrouver pour ce Lord of Hell. Donc, on est vraiment quelque part sur un terrain que l'on connaît bien, c'est-à-dire, celui de l'action RPG un peu avec une vision d'Artsoulesque et en tout cas, si cela reste de cette tenue-là visuellement, cela vaudra le coup d'y jeter un œil. Après, il fait évidemment pour ce genre de titre ce qui reste assez important, c'est ce qu'on dit toujours, ce n'est pas uniquement prendre les éléments de Dark Souls, c'est quand même atteindre à peu près leur niveau de narration, ne pas se retrouver avec un jeu un peu trop ligne droite, peut-être trop trop story-driven, ça peut peut-être déplaire à certains. Alors, ça peut être une alternative justement, ceux qui sont contre la narration façon From Software. Après aussi, d'un autre côté, il faut voir un peu le gameplay, comment ça va réellement fonctionner, est-ce qu'on a beaucoup de possibilités, est-ce que ça va être du build, est-ce que c'est plutôt de l'arbre de compétence, ça aussi, ça sera des choses à voir. Alors, évidemment, quand on parle d'actionner RPG, on s'attend quand même plus à une évolution classique avec ses stats à faire monter, à pouvoir jouer différentes armes et différentes classes. Et, en tout cas, c'est ce que l'on espère et sans doute qu'on sera amené à revenir sur Lord of the Fallon mais qui fait, voilà, une intrusion en tout cas sur sa présentation. Alors, ce qu'on peut s'inquiéter, c'est que c'est quand même un jeu, vous voyez, qui a été échelonné sur de longues années. Alors, au final, pas tant que ça parce que si le projet a commencé en 2017 et qui sort en 2023, on se retrouve sur un temps de développement équivalent à celui de FF16. Et FF16, c'est celui dont on va parler maintenant puisque les previews sont tombés. Donc, elles sont tombées le 22 mai dans l'après-midi. Donc, signal que le jeu est disponible et en salle de test pour faire assez clair. Évidemment, comme toute preview cloisonnée en termes de possibilité de parler du jeu. Alors, ici, on croit comprendre que le jeu a été, comment dire, alors déjà, les vidéos que vous voyez concernant ces previews sont complètement fournies par Square Enix. Ce ne sont pas des captures maison des différentes personnes qui ont pu mettre la main sur le jeu. limitées environ à 4-5 heures et relativement, on va dire, cloisonnées comme toute preview. Ça, vous vous en doutez. Alors, on n'est pas dans l'ordre de la preview façon un petit peu, vous vous souvenez de Tears of the Kingdom où là, carrément, ils étaient presque dans une salle de développeurs. C'est-à-dire, ils étaient mis à un endroit avec beaucoup de stuff surtout pour essayer les possibilités des pouvoirs et des choses comme ça. Là, on a quelque chose qui doit quand même se retrouver au début du jeu. 4-5 heures à partir du début du jeu pour voir un petit peu les événements se dérouler. Aussi, des limites dans ces previews, ils n'ont pas trop le droit de parler d'éléments de scénario qu'ils auraient pu voir en dehors de la communication officielle. On rappelle que vous jouez Clive Rothfield et qu'il est grosso modo protecteur et qu'il a la particularité de faire partie de ce groupe de gens qui vont être amenés potentiellement à pouvoir prendre commande des Icons. Alors, il ne fait pas partie non plus de n'importe quelle famille, ce Clive, et on va un peu évidemment suivre son histoire mais de façon assez particulière puisqu'on va la suivre grosso modo par tranche de 10 ans. C'est un peu c'est un ordre d'idée c'est-à-dire qu'on va le suivre on va voir une période où il est jeune une période où il a la vingtaine et une période on peut penser que c'est le temps réel du jeu c'est-à-dire là où se passe réellement l'histoire puisque le reste doit être soit introduction dans sa jeunesse ensuite quelques flashbacks pour expliquer des éléments qui vont se mêler à l'histoire qu'on est en train de vivre actuellement dans FFXVI donc différentes périodes de sa vie et aussi on va le voir évoluer en termes de pouvoir puisqu'il a la particularité de pouvoir manipuler différents icons donc un petit peu à l'image vous voyez du MC dans Persona qui peut toujours manipuler plusieurs Persona on a un peu cette même idée avec Clive donc voilà ça c'est pour les choses de base bon l'univers vous le voyez alors on peut peut-être en rappeler c'est évidemment alors le produceur c'est Naoki Ushida c'est pas lui qui réalise le jeu mais derrière Creative Business donc la team derrière FFXIV un développement qui visiblement a commencé donc après la sortie d'FF15 commencé en 2017 qui s'est à peu près bien passé visiblement mais vous voyez quand même ça aura demandé 6 ans pour obtenir ce jeu là alors ce qui s'explique aussi puisque évidemment cette team elle travaille en parallèle sur le maintien et les extensions d'FF14 donc voilà tu peux pas non plus tout faire on sait aussi que dans le jeu il y a des assets voire même complètement des assets de FFXIV pour présenter cet univers dans FFXVI et puis autre chose alors si on sait que le développement s'est bien passé l'histoire voilà qui a été écrite ensuite c'est parti donc du côté de tout ce qui va être réalisation des cinématiques pendant ce temps on finissait de régler le système de combat un jeu qui va casser avec ses prédécesseurs alors c'est en règle générale une habitude dans les Final Fantasy les Final Fantasy aiment bien renouveler à chaque expérience à chaque nouveau jeu et bien leur système leur système l'univers des fois ils vont être plus space opéra on va dire entre guillemets des fois ils vont vraiment retourner aux sources et aux Final Fantasy plus traditionnels du JRPG voilà ils tentent des fois des approches plus futuristes des fois ils mélangent steampunk voilà ils font différentes propositions et là c'est vrai que on se rapproche d'un univers peut-être un peu art fantasy mais en tout cas qui va être assez sérieux dans ce qu'il a à nous proposer on pourrait retrouver peut-être le côté Serious Business en tout cas très solennel très politique qu'on avait déjà dans FF12 d'ailleurs peut-être aussi on peut imaginer que la DA s'en approche voilà et FF12 qui surprenait parce que il faut s'en souvenir lui il était dans la lignée d'effet fonce donc il adoptait quand même un système assez proche d'une expérience MMO mais réglé pour un joueur seul et là le parti pris avec ce FF16 vous en avez douté enfin vous le savez maintenant ça va être une approche très action très beat them all quand même c'est ce que l'on voit alors vous savez d'ailleurs qu'il y a quelqu'un anciennement de chez Capcom qui a travaillé sur les Devil May Cry qui s'occupe du réglage des combats il n'est pas seul à faire ça mais voilà pour donner un petit peu d'impact on a quand même les combats qui font aussi énormément penser quand même à la lignée un peu de ce qu'on avait commencé à voir dans FF15 alors évidemment on dit adieu aux boys band l'univers n'a rien à voir mais on retrouve quand même certains aspects c'est à dire que vous vous contrôlez qu'un personnage il y a des assists alors qu'ils sont d'ores et déjà présentés comme en fait peu gênants bon présentés ils ont leur fiche de personnages évidemment mais on va dire qu'ils ne devraient pas normalement trop interagir et ne pas déranger vos enchaînements puisque vous je le rappelle vous allez pouvoir passer donc d'une invocation à une autre alors vous avez un système de combat avec classique au corps à corps et vous allez pouvoir appeler des pouvoirs d'icons au sein de ces combats donc qui vont vous amener un moveset supplémentaire avec une base d'éléments vous vous en doutez en fonction des icons que vous allez appeler donc les icons c'est les évocations c'est qu'elles s'appellent comme ça dans FF16 et vous allez pouvoir switcher donc ça c'est pour une partie des combats et il y a une autre partie des combats alors évidemment qui visera vous aussi à vous battre contre d'autres invocations mais aussi directement en transformation c'est à dire vous serez une invocation qui sera à l'écran et vous allez la contrôler pour aller affronter une autre invocation un autre icons sachant que là ils ont essayé de faire en sorte que vous ne vous retrouviez pas dans une redondance au niveau du gameplay ce qui avait été d'ores et déjà présenté en fonction de ces combats on peut imaginer qu'il y aura on l'a vu même qu'il y aura des aspects des fois shoot them up donc des combats plus à distance aérien où ça va pas mal voltiger d'autres qui seront plus au sol cac et ils nous promettent que voilà à chaque combat on ne devrait pas se retrouver dans la même chose quand ça concerne icons versus icons bon par contre pour le reste des combats on va se retrouver avec son personnage donc évidemment vu à la troisième personne avec une sélection de ses pouvoirs différents éléments vous pourrez évidemment utiliser des objets mais on va avoir un système très action voilà donc c'est c'est vraiment cette poursuite de l'action que continue d'avoir FF16 qu'on va retrouver ici avec l'idée de faire des esquives au bon moment avoir des sortes de paris d'avoir des contre-attaques alors rassurez-vous si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça et que vous voulez quand même profiter de l'histoire il y a des objets qui vont permettre de faire de l'auto-paris auto-éveil des compagnies donc vous pourrez vivre l'histoire uniquement ça c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de promettre alors vous savez aussi qu'il y a un grand enjeu autour de FF16 c'est qu'il ne sort que sur PS5 évidemment je ne sais plus exactement les chiffres je crois qu'on est à 40 millions je me trompe peut-être sur les chiffres de PS5 vous me corrigerez qui sont actuellement dans le monde vendus donc ça ne fait pas un gros parc de joueurs alors c'est assez drôle parce que des fois je vois des discussions évidemment vous savez qu'en cette année 2023 il y a quand même peu de chances que Tears of the Kingdom ne soit pas le gothi il y en a qui disent ouais mais il y aura peut-être FF16 alors non FF16 il n'a aucune chance c'est à dire que ça peut être un très bon jeu on est d'accord mais il touchera il est impossible de ce fait que le 22 juin il touche le même nombre de personnes donc déjà ça c'est qu'on soit bien d'accord là dessus c'est à dire qu'il peut pousser à des gens à transformer l'achat vers une PS5 ça ça reste possible mais quoi qu'il en soit ne serait-ce qu'en termes de vente pure il ne pourra jamais atteindre Tears of the Kingdom peu importe ses qualités c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu du côté de Square Enix vous savez que les chiffres l'année dernière ils n'étaient pas top heureusement qu'il y a FF14 là ils vont beaucoup miser sur ce FF16 mais c'est un gros pari parce qu'il sort exclusivement sur PS5 tout le monde n'a pas de PS5 et pour le moment il ne faut pas s'attendre qu'il arrive immédiatement sur PC compter au moins à mon avis une bonne année voire un peu plus avant qu'il arrive sur PC donc évidemment il ne faut pas effrayer les gens qui auraient un petit peu peur de voir ce jeu qui fait quand même la part belle à l'action qui donne un petit côté ouais très très nerveux je ne sais pas si les gens voient ça comme du team ninja mais un jeu où il va falloir esquiver il y a un petit côté Stranger of Paradise aussi et d'ailleurs ça revient aussi sur cette idée qu'à Square Enix c'est que certains disent c'est plus du Final Fantasy en fait Square Enix et Final Fantasy c'est un peu particulier parce qu'ils ont toujours aussi voulu proposer quelque chose dans la licence Final Fantasy moi c'est l'impression que j'en ai je me trompe peut-être en prenant les éléments c'est à dire vous retrouvez le nom des objets le nom des magies certains éléments les chocobos les moogles les thèmes aussi on va dire la fanfare pour la victoire d'une bataille mais en cassant à chaque fois les codes alors celui-ci il va assez loin c'est vrai qu'il va casser je pense peut-être en termes de narration et également évidemment par son système de jeu on est ici tout à fait d'accord vous voyez si on illustre un petit peu et bien ces propos là évidemment je vais continuer mon laïus sur les prévues bon c'est sûr qu'on a un jeu si on regarde pas bien on pourrait se dire ah mais en fait c'est un jeu d'action en fait je vois pas trop pourquoi c'est Final Fantasy alors là pour ceux qui ont l'image vous avez justement une confrontation entre deux icons Phoenix et Yfrith on sait d'ailleurs que l'icône principale de Clive ça sera Yfrith et puis voilà vous avez ces séquences alors qui seront on va le repréciser peut-être parce que j'ai peut-être ici pas encore abordé la question on sera dans un jeu avec des zones évidemment ici pas question de monde ouvert gigantesque vous aurez des zones qui seront plus grandes que d'autres mais en fait dans un premier temps vous imaginez c'est l'équivalent vous allez passer de salle en salle et vous aurez des ennemis à affronter des dialogues des cinématiques et puis il y aura des zones un peu plus vastes à explorer avec des missions secondaires que vous pourrez et bien comme cela faire ou non et qui vous aussi vous demanderont du challenge alors on peut aussi avoir un petit peu peur concernant le challenge dans un premier jeu le jeu sera relativement contrôlé puisque vous n'aurez pas accès au mode de difficulté maximal il faudra terminer une première fois le titre alors ça peut-être certains ne vont pas forcément apprécier et puis là vous voyez l'image que ça défouraille pas mal beaucoup d'effets visuels lorsque Clive utilise ses pouvoirs que ce soit des flammes ou de la glace ou d'autres choses donc un jeu excessivement pêchu des thèmes sombres avec des batailles beaucoup de sang alors c'est vrai que certains précisaient avant qu'on commence ce café matin que le jeu allait avoir un pegui assez élevé oui parce qu'on a un jeu très mature et comme je le disais il y a des inspirations de séries type Game of Thrones House of the Dragon évidemment dans l'esprit aussi de ce jeu je pense notamment pour tout ce qui va être trahison décision dans les familles royales on fait telle chose on fait tel choix pourquoi on fait ça les gens qui veulent mettre la main sur le pouvoir ou qui veulent mettre la main sur des territoires donc évidemment ça ça va faire partie des thèmes autre thème aussi que l'on sait qui va être abordé c'est donc ces fameuses personnes qui sont qui ont la possibilité de manipuler les icons qui sont en fait rejetées donc évidemment là on va avoir le thème un peu classique du racisme de l'ostracisation enfin voilà on va avoir des thèmes comme ça ils vont être fustigés ils vont être mal vus par l'ensemble de la population mais y compris sans doute par les dirigeants et on va se servir d'eux parce qu'on en a besoin pour la guerre pour accomplir la domination de son royaume mais ils ne vont pas être estimés plus que ça et on se doute aussi que ça va être un thème qui va être abordé dans ce jeu par exemple alors voilà il y a Tapion qui nous dit dans le chat je me réjouis pour FFXVI enfin un jeu qui poussera la PS5 un petit peu alors on l'espère on espère évidemment que le jeu permette d'en mettre plein la vue alors évidemment ils ont déjà fait des choix qui vont permettre cela là on voit un affrontement contre une sorte de gros lézard alors c'est pas des poils qu'il a mais c'est un peu il a une sorte d'épic sur le dos il y a Tapion qui dit ça fait un peu penser à l'attaque des titans oui c'est vrai que c'est une impression que j'ai eue par certaines images aussi du trailer par moment il y a un petit peu cette idée là ouais c'est ça mais c'est vraiment cette mouvance vous voyez c'est ce sérieux qu'on peut avoir dans l'attaque des titans mais d'un seul coup il peut avoir aussi des massacres mais c'est la guerre la difficulté de la guerre les horreurs de la guerre et ça ça fera partie des thèmes et là aussi vous voyez combat contre un Malboro dans une zone complètement cloisonnée assez large et on voit l'utilisation vous voyez en bas à gauche le D-pad qui va servir à l'utilisation des objets ou de l'assist là notamment du chien qui va permettre de soigner mais aussi faire des attaques et puis avec les gâchettes plus une touche en façade vous aurez accès à vos pouvoirs d'icons et puis vous aurez aussi un moveset de base sans pouvoir évidemment plus voilà une barre à charger pour pouvoir utiliser tout ça bon vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne vous êtes quand même habitués à ce genre de système où il faut charger une barre pour avoir accès à d'autres pouvoirs donc voilà un petit peu pour une grande présentation alors les previews sont assez positives dans l'ensemble concernant ce jeu parce que clairement ils disent même si ça démarque alors c'est vrai que certains vont vraiment la question c'est on va se demander est-ce que ça fait encore Final Fantasy ça c'est vraiment si vous vous ne jurez que par les fantasy au tour par tour c'est sûr ce jeu là va vous faire bizarre surtout si vous n'aimez pas les builds et maul si vous n'aimez pas peut-être des actions RPG non plus avec leurs composantes habituelles les éveils demandant un timing parfait pour déclencher un ralentissement donc les dérivés de Bayonetta et compagnie bah oui vous n'allez pas vous trouver bien c'est sûr mais n'oubliez pas que vous pouvez complètement faciliter le système aussi après autre chose que l'on sait bah on aura une expérience on va dire relativement courte alors dans les previews enfin relativement courte dans les previews on parle c'est ce que pardon dans les previews ils ne parlent pas de la durée du jeu parce qu'ils ont le droit de parler que des 4-5 heures donc ils disent que tout s'enchaîne bien les cinématiques les combats sont plaisants ça fonctionne ça fonctionne c'est fluide le jeu dans l'ensemble tourne bien donc là de toute façon tout le monde est à la même enseigne tout le monde y joue sur PS5 voilà donc là il n'y a pas de problème de dire ah bah moi je suis sur PC ça tourne pas bien bah non c'est pas le cas d'ailleurs si on parle d'aspect technique on sait que c'est un jeu bon il est gold visiblement ils ont passé pas mal de temps ils se sont laissés pas mal de temps pour débuguer le jeu on va voir si ça amènera une issue positive c'est à dire un jeu qui sort en bon état à l'heure actuelle il n'est pas prévu de patch Day One pour le jeu ça c'est une information qu'on a par ailleurs donc visiblement ils sont assez contents alors après ça veut rien dire regardez Tears of the Kingdom ils ont été obligés de déployer une mise à jour alors je sais pas si elle était prévue ou un petit peu d'urgence mais certains joueurs ne pouvaient pas sortir du prologue donc il y a toujours ce genre de problème que tu ne peux pas tester à grande échelle mais par contre techniquement ça a l'air de faire le taf alors après évidemment la PS5 est capable normalement quand elle est bien gérée de pouvoir fonctionner quand même sur ces jeux là et offrir une expérience propre l'avantage aussi qu'ont eu ces développeurs travaillant sur ce jeu c'est qu'ils n'ont travaillé que sur une seule machine donc ils ont quand même pu diriger tous leurs efforts sur une plateforme en n'ayant pas 36 plateformes à gérer en même temps ce qui est quand même un grand avantage un peu comme Nintendo quand ils sortent Tears of the Kingdom ils ont besoin de s'occuper que de la Switch et ça c'est la même situation et ça c'est vrai que c'est quand même un confort qui doit être assez appréciable pour une équipe de développement donc vous aurez aussi des visites de village alors ça ressemble un petit peu d'ailleurs aux visites de village qu'on pouvait avoir dans un FF7 remake il y a des aspects qui vont vous y faire penser vous aurez un endroit où vous irez chercher les quêtes vous ferez le choix ou non de les terminer et voilà pour revenir sur mon idée que j'ai laissé un petit peu en suspens c'est qu'il est estimé avec une durée de vie on va dire 40 heures peut-être plus si vous tracez un peu alors 30-40 heures et vous doublez ce chiffre donc on obtient 60-70 heures peut-être jusqu'à 80 heures si vous voulez tout faire c'est à peu près ce qui est annoncé ça par les développeurs pas par les previews et ça vous donne un peu l'idée que vous n'allez pas non plus y passer peut-être énormément d'heures ce qui fait du bien si vous sortez par exemple de Tears of the Kingdom un jeu qui va moins vous en demander bon moi c'est un jeu sur lequel je reste très curieux parce que cette cassure ne me pose pas spécialement de problème les previews alors sont positives on s'y attendait un petit peu à moins vraiment d'être un très mauvais communicant les previews en règle générale elles sont soit on a des doutes soit c'est du tout bon pour le moment de ce qu'on a essayé c'est le principe de la preview donc bon c'est pour ça que moi on y reviendra en large quand on aura les tests donc on va pas non plus j'ai plus fait de la présentation que vraiment vous indiquer les previews même si l'ensemble est positif c'est ce que je disais on note un rythme qui a l'air de bien fonctionner les premières heures sont assez sympas mais aussi elles sont assez de ce que l'on pense violentes et qu'elles expliquent bien que le scénario va pas faire dans la dentelle non plus donc c'est aussi pour ça je pense qu'ils ont pas trop le droit d'en parler parce que tu vas avoir quand même des révélations alors si vous avez déjà vu quelques présentations vous savez je pense en partie ce qui va arriver à Clive et par rapport à des personnages que vous avez pu voir dans les trailers mais en tout cas c'est pas un jeu qui va pas traiter justement les qui pardon à la différence du GRPG qui tombe dans ses stéréotypes c'est un jeu qui va prendre les gens au sérieux et proposer une histoire je pense en tout cas mature vous savez que c'est beaucoup ce que critiquent souvent les gens ces stéréotypes du GRPG avec ces personnages pas toujours très intéressants qui restent plutôt on a l'impression destinés à un public adolescent alors c'est assez marrant parce que quand on se souvient d'ailleurs de certaines déclarations de Naoki Yoshida où à l'époque on lui avait pas confié le projet FF16 donc ça doit remonter à une dizaine d'années lui il disait justement qu'il voulait retomber dans ce pourquoi Final Fantasy était fait ou comme il les avait connus donc on parle d'une époque où on était après la sortie de FF13 et il disait qu'il voulait revenir aux sources et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait des events dans FF14 qui sont directement des événements en rapport avec d'autres jeux et qui ressemblent évidemment soit c'est directement en rapport notamment avec le mode d'Ivalis puisqu'on appelle Matsuno pour faire des choses autour de ça dans les events qui peuvent être proposés sur FF14 mais aussi dans certains aspects qui font penser à des choses qui sont déjà arrivées dans FF7 ou d'autres Final Fantasy qui ont marqué les gens et aujourd'hui il vient avec un Final Fantasy où il est le produceur à cette époque il ne le savait pas alors bon c'est un homme qui est assez fort aussi dans la communication Naoki Yoshida on va pas s'en cacher c'est quelqu'un aussi c'est pas étonnant qu'on le mette devant les caméras parce qu'on sait qu'il peut créer un moment quand il va s'excuser il va essayer vraiment d'être hyper humain il y a tout ce côté là on va dire qu'il sait je pense mener sa barque aussi ça reste un homme qui a su il n'est pas le seul il n'est pas tout seul dans cette entreprise mais mettre FF14 sur des bons rails et permettre aujourd'hui à Square Enix d'en faire quand même un titre fort de son catalogue et c'est pas pour rien qu'on lui a confié FF16 on attend beaucoup de lui alors après c'est peut-être quelqu'un qui sera en fonction de son succès sur FF16 moins utilisé c'est souvent le problème c'est qu'on te met devant et puis si ça se passe bien on va te garder et puis si ça se passe mal on va tout de suite t'évacuer vous savez que c'est Square Enix surtout qu'en plus là il y a beaucoup de changements il y a eu beaucoup de changements en 2023 nouveau patron nouvelle directive donc gros enjeux après une année 2022-2023 compliquée donc c'est vrai qu'il y a comme je disais beaucoup de poids sur les épaules de Yoshida mais aussi sur les épaules de Square Enix pour ce Final Fantasy et c'est vrai que là ils arrivent avec un titre qui clairement d'ores et déjà va faire parler parce que tous ceux qui disent ah ouais mais je retrouve pas le Final Fantasy de la nostalgie un petit peu le même débat qu'on a sur les Dragon Quest vous savez que quand ils ont voulu changer les habitudes ça s'était mal passé ils ont été obligés d'ailleurs de faire un Dragon Quest plus traditionnel on sait que Dragon Quest 12 de son côté lui aussi veut être plus mature et plus dur pas vraiment de communication depuis un long moment à part un léger changement enfin un renouvellement on va dire du logo mais on a pas vraiment de nouvelles sur DQ12 on sait pas trop au final où ils en sont mais voilà c'est pas évident pour ces grandes sagas de réussir à se renouveler alors Dragon Quest c'est particulier parce que eux c'est plutôt on va dire ils cassent pas le jeu à chaque fois c'est très différent Dragon Quest c'est à dire que c'est une sorte de continuité c'est un peu la même histoire que tu vas vivre mais pas exactement avec les mêmes persos mais y'a pas ces jeux différents le système reste le même alors en général l'approche et l'écriture restent la même là où Final Fantasy y'a quand même pas mal d'ores et déjà et vous l'avez tous constaté si vous avez joué à différents titres fan of fantasy changer la donne pour alors peut-être pas chaque épisode mais pour certains de ces épisodes alors des changements des fois qui sont mineurs qui peuvent toucher peut-être que le système de combat mais des fois qui sont plus majeurs voilà après au risque de déplaire FF12 je pense qu'il y en a beaucoup qui déjà appréciaient pas FF13 c'était encore très particulier bon FF15 c'est encore plus particulier parce que lui peu à l'image de FF12 a connu mais en plus grande mesure avec de plus grands effets sur sa finalité des gros problèmes de développement donc ça a donné le titre que ça a donné qui en effet n'est pas un titre qu'on veut peut-être spécialement retenir dans la saga et qu'on comprend tout à fait mais c'est vrai que celui-ci ce FF16 va je pense pour beaucoup vous surprendre et est-ce que c'est une mauvaise chose alors évidemment on verra quand le produit on l'aura en main et c'est ce que dit un petit peu les previews jusqu'ici c'est plus moderne c'est autre chose il y en a certains qui disent que ça a les vibes d'un jeu PS2 alors ça je pense que c'est son côté un peu David McCry et cloisonné de salle en salle vous voyez on ferme un petit peu le jeu et alors ça n'empêche pas que le jeu soit soit joli mais voilà on a un jeu qui est quand même plus linéaire alors même si rassurez-vous il y aura des zones ouvertes mais c'est pas du monde ouvert on est d'accord mais voilà évidemment avec tu franchis de salle en salle et avec un espèce très nerveux et puis ensuite hop un petit peu d'histoire vous voyez un peu l'architecture que ça va avoir alors si après le rythme est bon que l'histoire est correct les persos sont relativement travaillés intéressants et les combats ne sortent pas complètement de l'aventure pas de soucis on attend de voir évidemment ce que ce résultat peut donner et c'est vrai aussi qu'on peut peut-être s'attendre du côté de ce jeu à avoir pioché aussi sur le jeu occidental parce que c'est vrai que je cite je cite là des jeux Devil May Cry avoir du beat the mall mais aussi on peut évidemment penser à un découpage avec ces zones pas forcément toujours très très ouvertes je pense que God of War depuis ses reboots aussi peut être un exemple qui les intéresse du côté de Square Enix tu vois s'ils réussissaient à faire un titre un peu de stampleur avec un système de combat costaud mais là aussi une saga qui a connu un bouleversement si on prend les épisodes qu'il y avait au préalable et qu'on arrive à God of War reboot c'est vrai que c'est quand même tu gardes Kratos mais après c'est tout presque ce que tu gardes tu gardes quelques éléments mais t'as quand même énormément changé de choses et je pense qu'ils ont aussi un peu cette idée d'approche sur une reconversion de saga et c'est peut-être l'idée qu'ils avaient en tête du côté de Naoki Yoshida mais également du côté de Square Enix vous savez d'ailleurs qu'il y a une autre question sur Square Enix chez Square Enix qui se pose concernant l'avenir des Final Fantasy c'est est-ce qu'ils vont conserver la numérotation ça ils s'en sont pas du tout certains et à l'image vous voyez des God of War qui sont revenus God of War et puis tu mets l'année dernière un peu exactement comme on le fait dans le monde du cinéma et c'est quelque chose sans doute qui les intéresse et il faut peut-être penser qu'on n'aura pas d'FF17 c'est-à-dire qu'il ne portera pas le numéro 17 parce que vous doutez bien qu'il y a des problèmes marketing en fait les gens se demandent est-ce qu'il faut jouer aux 16 titres avant pour apprécier FF17 vous voyez donc c'est un problème et ça c'est quelque chose qu'on pourrait voir disparaître en mettant un sous-titre et en passant voilà en disant bah c'est pas grave vous avez pas fait les autres c'est pas grave et en fait c'est vrai il n'y a pas de lien avec les jeux précédents il y a une partie du lore qui est conservée mais c'est minime ça concerne plutôt les éléments plutôt réellement que le lore à chaque fois c'est un monde différent à chaque fois c'est un univers différent des personnages différents voilà tu peux avoir t'as des références par exemple à les invocations les invocations évidemment vous allez retrouver Ithirite vous allez retrouver Titan et d'autres évidemment vous les connaissez Shiva vous les connaissez parce que vous avez joué à d'autres Final Fantasy mais c'est juste des éléments qui sont mis en rapport et au pire si vous les découvrez dans cet épisode c'est pas très très grave donc voilà preview très positif encore une fois donc faites sur 4-5 heures pas forcément instructif de ce que l'on savait déjà alors elles font suite sur une il y avait déjà eu une phase de gameplay qui avait été rendue disponible il y a je sais plus un ou deux mois c'était une heure de gameplay là c'est réellement le début du jeu avec évidemment toutes les barrières mises par Square Enix pour ne pas dire autre chose que ce qu'ils veulent concernant le jeu j'ai quelques petites inquiétudes moi concernant les combats Icon vs Icon j'ai un peu peur que ça soit foutoir et pas très intéressant et un peu trop longué je l'avoue j'ai peur qu'on se retrouve dans ce et d'ailleurs ça c'est complètement issu de FF15 ces combats invocations vs invocations on avait déjà quand même cet aspect là dans FF15 on va retrouver ça dans FF16 peut-être sous une forme je l'espère mieux agencée plus intéressante à jouer on a aussi noté parce qu'on avait parlé de cette heure de gameplay moi j'avais un petit souci avec le côté on t'en envoie toujours plein la gueule je pense que quand tu sors de certains combats t'as une tête comme ça parce que t'as les musiques de Soken alors je vais pas préciser mais c'est toujours Soken qui a la compétition à FF14 donc il donne tout il est très très bon mais t'as des boucles épiques qui se répètent un peu et en fait le problème c'est que quand tu regardais ces vidéos de gameplay t'avais l'impression que la musique était tout le temps épique que l'action que t'étais en train de faire elle était tout le temps épique et du coup est-ce que ça casse pas un petit peu une montée en puissance au sein du jeu on va voir comment ils ont réglé le rythme ça ça va être important mais il faut pas envoyer la max tout le temps parce que sinon on va avoir du mal à peut-être ressortir des moments marquants et surtout voilà avoir une impression de chemin parcouru dans ce jeu peut-être pas suffisamment échelonné avec ah oui ça c'était vraiment un moment fort bah non parce que le moindre combat t'as la musique qui part tu vois c'est tout de suite extraordinaire et après bah derrière au final le combat contre le boss bah bon il était peut-être pas tu vois pas si ou du même du même acabit bon ça c'est une petite réserve mais encore une fois j'ai pas mis les mains dessus donc j'en ai aucune idée mais de ce que je vois avec le recul après c'est un avantage marketing nous dit Tapion ça fait un peu marcer les fiches charcutiers depuis oui 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 c'est vrai après tu te reposes sur un nom mais Final Fantasy et on en avait discuté dans un café matin c'est la vraie question pour beaucoup de générations est-ce qu'on attend encore un Final Fantasy est-ce que le nom résonne dans les générations actuelles à la différence par exemple d'un nom comme Pokémon enfin Pokémon qui a su traverser énormément de générations et on a l'impression qu'il rallie toujours plus de joueurs à sa cause est-ce que Final Fantasy réussit cette transformation est-ce que le nom reste mastodonte dans l'univers du jeu des vidéos ça j'en suis moins convaincu on verra en tout cas le 22 juin et bien ce que cela va donner et écoutez on l'attend quand même ici on l'attend je ne sais pas ce qu'il en est pour vous en tout cas voilà pour ce Café Matin j'avais dit centré sur deux jeux j'espère que vous aurez passé un bon moment Café Matin et bien c'est du lundi au vendredi à partir de 9h en direct sur Twitch vous pouvez le retrouver évidemment en VOD également sur Twitch mais aussi en podcast audio sur Youtube à partir du lendemain voilà grosso modo nous on se retrouve et bien à partir de demain matin pour un prochain Café Matin je vous souhaite une excellente journée merci d'avoir suivi ce programme à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao bye bye et gaming ciao 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 ciao